bonjour tout le monde nous sommes le vendredi 27 mars le dixième jour de confinement alors nous allons voir aujourd'hui les assises de base à même le sol fait partie de la thématique mouvement naturel donc c'est l'intérêt de des assises au sol alors la première chose c'est que ça permet d'entretenir de conserver ou même de développer une très bonne mobilité sont toutes les assises de base qui permettent d'éviter les chaises et du coup de débloquer vos hanches assouplir votre colonne vertébrale et tirer les ischios aussi toujours dans une sorte de position active et vous allez aussi apprendre à garder le dos droit donc renforcer votre dos ce qui fait qu'au final si vous asseyez tout le temps par terre vous êtes obligé de travailler des qualités physiques intéressantes au niveau de votre posture et le l'avantage principal c'est qu'au fil des mois à peu près six sept mois en oubliant les chaises vous allez éventuellement guérir des douleurs de dos si vous en avez des lombalgies tous ces trucs là grâce tout simplement s'asseyant par terre alors au départ c'est compliqué on n'arrive pas à rester longtemps mais à force de pratiquer après on peut rester pendant des heures et des heures alors il ya trois assises basiques celle que j'ai ici ma posture accroupie alors celle ci c'est la plus fondamentale de toutes on a déjà vu là sur le jour 6 la vidéo du jour 6 et le squat en mode bébé donc vous avez dedans toute la routine d'entraînement pour pouvoir vous mettre accroupi éventuellement poser les fesses au sol donc aujourd'hui on va pas se pencher sur la question sur l'entraînement comment se mettre accroupi c'est juste en citer l'importance pour dire que la posture accroupie donc le squat c'est de tout ce qu'on va faire aujourd'hui c'est en priorité celle que vous devez bosser en premier vous sentir le plus à l'aise possible dedans et que ce soit une seconde nature plus à y réfléchir on se met dedans sans être échauffé ça descend tout seul ça remonte tout seul vous devez la pratiquer donc un peu comme comme quand on respire tous les jours on se met en squat tous les jours la seconde qui est très utilisée en yoga notamment donc c'est la posture du tailleur idéal quand on va rester assis très longtemps ça peut être notamment pour de la méditation ou pour regarder un film si vous voulez vous pouvez vous mettre en tailleur et la troisième enfin c'est la variante japonaise du tailleur on va dire donc c'est la posture du césar qu'on voit dans les dans les arts martiaux japonais ou cérémonie du thé qui est aussi la posture la plus adaptée si vous voulez manger sur une table basse donc assis par terre donc la posture du césar permet d'avoir un bon transit au niveau de la digestion etc par exemple l'accroupi n'est pas du tout adapté pour ça on mange en accroupi on a envie d'aller tout de suite aux toilettes assez rapidement et je trouve que le tailleur est moins confortable aussi un peu plus stressant au moment où on veut s'alimenter donc voilà le césar la position pour manger et puis pour faire tout le reste aussi donc je viens d'être trois c'est la plus universelle qui permet de tout faire mais voilà pour se placer en tailleur et en césar on a besoin du squat si on donc on va voir tout ce qui est un mouvement c'est la thématique du jour un mouvement naturel c'est se placer dans ces trois postures fondamentales idéalement sans poser les mains par terre donc voilà on débute la séance sur tous ces petits exercices alors le premier donc la posture accroupie donc on l'a vu dans les squats bébé tout simple et debout pied largeur de hanche on descend on s'y met moi je trouve j'aime bien reposer les triceps biceps au dessus des genoux permet de se détendre on allonge la verte et on essaie de se mettre le plus vertical possible et voilà on est accroupi et ici on peut regarder un film pianoté sur le téléphone portable par exemple ou plein d'autres choses comme ça se détendre donc c'est pratiquer là le but c'est de pouvoir tenir au début 30 secondes une minute 5 minutes 10 minutes un quart d'heure 30 minutes éventuellement une heure dans beaucoup de pays notamment les pays pauvres ils n'ont pas trop de de chaises etc il y avait des plus anciens les vieux comme 70 80 ans peut être comme ça et je vais aux cartes fumer la cigarette et tout niveau santé il y en a ils font pas tous attention à ça il peut pas même jouer aux cartes ou taper la discussion et rester deux trois heures comme ça accroupie ou l'après midi entière donc chose totalement impossible dans les les pays modernes et riche comme le nôtre les gens sont tellement bloqués partout à cause de passer les journées assis sur des chaises qu'ils n'arrivent plus à se mettre comme ça celle ci priorité absolue se pouvoir se mettre accroupie deuxième posture ça va être le tailleur alors pour celle ci je vous recommande de prendre un coussin vous vous a fou là c'est les coussins de méditation comme ça ou même si vous n'avez pas de coussins vous empilez des livres ou des briques de yoga etc la première règle pour le tailleur si on veut rester longtemps dans la position et le plus confortablement possible en croisant les dents pas de repère c'est d'avoir les genoux toujours à la même hauteur que les hanches donc ça va dépendre de votre ouverture externe de hanches il y a des axes principal vous voyez quand on part de la position accroupie là on est dans l'axe ouverture externe c'est quand on ouvre comme ça vers l'extérieur avec l'intérieur de la cuisse face au plafond il y a l'autre ouverture interne l'intérieur de la cuisse face au sol donc ça c'est le cas du César pour le tailleur c'est rotation externe donc c'est important je vous montre deux profils genoux même hauteur que hanches ou en dessous idéalement vous voyez si vous avez les genoux trop haut comme ça donc ça c'est du genou qui monte à une régleur de hanches et ce qu'il va faire en général ça se voit par un arrondi du dos donc objectif dans le tailleur genoux hauteur de hanches et rapatir le doigt donc là je vais bien serrer et s'étirer c'est de retrouver une petite cambrueur naturelle au niveau des lombaires donc cette sensation de pousser les ischions vers l'arrière nécessite une tonicité dans le dos donc les muscles de maintien exactement les mêmes que quand on se tient droit quand on marche dehors on ne les sent pas mais dû à l'ouverture des hanches là ça rajoute une contrainte parce que mon corps n'a plus d'habitude donc vous mettant dans cette posture un tailleur on met les mains où on veut on pose les épaules on reste bien droit on décontrapte la nuit essayer de la tenir le plus longtemps possible vous voyez le signe quand on fatigue on va faire ça ou d'un moment un peu comme quand on s'avachit sur une chaise ou un canapé ça c'est le syndrome chaise-canapé il n'y a plus de tonicité, plus de force au niveau de la posture donc il faut travailler activement au début c'est fatigant on ne peut pas tenir longtemps comme ça donc pour le tailleur sur un coussin comme ça, ça ne suffit pas vous avez raideur de hanches, les gloues sont là vous n'arrivez pas à plâtir le dos, vous êtes là on en empile plus, on en met un deuxième et éventuellement plus l'assise sous les fesses sera haute plus la position sera facile elle sera beaucoup plus facile de se tenir droit donc n'hésitez pas au départ à lever le support sous les fesses donc mettez la hauteur nécessaire genou, hauteur de l'hanche ou en dessous et le dos le plus droit possible donc ça c'est les deux critères pour savoir si vous avez besoin de mettre quelque chose sous les fesses là qu'on vous est en tailleur et plus vous allez gagner de la mobilité plus vous aurez diminuer la hauteur du support ce qui fait que là quand on veut rester longtemps en tailleur en étant confortable idéalement même si on est très souple genre on peut se mettre en lotus je vous recommande de toujours rester assis sur un petit coussin c'est un tailleur pour regarder un film à la télé ou autre, mettez un coussin sous les fesses vous serez bien à l'aise et là on peut rester longtemps après un mois d'entraînement si vous voulez rester un peu moins longtemps les fesses amènent le sol alors là il faut un tailleur large deux sous de pieds pour le tailleur large c'est le genou ils doivent toucher le sol donc il faut faire un peu plus d'ouverture c'est deux sous de pieds face au plafond et on passe une jambe l'une devant l'autre ça permet d'avoir un tailleur large avec le genou même hauteur que les hanches si vous croisez les jambes pratiquement là les genoux remontent et là c'est moins bon alors dans ce cas là vous voyez avec cette position croisée comme ça obligatoirement il faut placer un coussin ou autre chose sous les fesses mes jambes l'une devant l'autre là les genoux sont par terre on peut rester fesses au sol c'est le seul cas où je dirais ne mettez rien sous les fesses c'est quand vous mettez cette variante de tailleur inverse et toujours bien se grandir au niveau de la colonne vertébrale voilà voilà donc ça c'était pour le tailleur on va voir le le troisième le césar on s'y place tranquillement avec les mains en descendant ici on pose les fesses sur les talons le dos droit pose les mains sur les cuisses et celle-ci et celle-ci donc est en posture pour pouvoir manger regarder un film discuter méditer aussi je dirais que c'est la plus confortable la plus facile des trois pour rester longtemps en tout cas dans mon coeur idem alors celle-ci au début si on les jambes vraiment raides les fesses ne pourront pas se poser sur les talons alors dans ce cas-là vous mettez ça en dessous entre les pieds et les fesses et voilà tout de suite elle devient plus à l'aise on garde bien le dos plat on va aussi retrouver une petite courbure naturelle au niveau du bas du dos autre possibilité si on veut rester longtemps là dans le césar vous mettez le coussin au sol version large on écarte les jambes et on pose les fesses vous voyez le coussin entre les pieds vous mettez là pour pouvoir rester voilà regarder un film de deux heures par exemple dans cette position idem si vous débutez un coup simple ne va pas suffire on en met deux encore plus confortable donc au départ commencez avec de l'épaisseur pour rester longtemps et puis après on diminue on diminue alors pour le le césar variante de base ici un premier objectif pouvoir poser les fesses sur les talons si vous êtes là bien à l'aise deuxième on écarte on a les fesses au sol donc ça pareil c'est une position que les enfants utilisent beaucoup quand ils jouent par terre dans leur chambre à un bas âge on a une position naturelle on a écarté les genoux là ça n'a pas vraiment d'importance c'est un peu facile j'ai envie d'écarter c'est vrai vous mettez l'ouverture vous vous sentez le plus à l'aise possible qu'on soit serré écarté pour moi ça ne change rien donc maintenant on va voir tous les petits exercices pour se placer dans le tailleur et dans le césar à partir de la position debout et puis à partir de là pouvoir se relever soit avec les mains au départ ou sans c'est comme ça une façon de faire donc on va recommencer avec le tailleur et vous allez voir que toutes les façons de se mettre au sol quasiment nécessitent la croupie, le squat donc version 1 sans les mains pour le tailleur on descend la croupie transfère le poids sur une jambe je passe là et ici je pose une fesse et je mène l'autre sans poser les mains sans poser les mains pour monter j'ai une jambe en squat donc là ma jambe droite en squat j'ai poussé sur la jambe gauche pousser un peu sur la jambe droite aussi on vient là on va décoller les fesses du sol et d'ici on amène la jambe gauche on squat et retour debout on descend on croupie l'autre côté donc là jambe gauche en squat je transfère le poids sur la jambe gauche pour placer la droite en tailleur et la gauche en tailleur on a inversé on se redresse jambe gauche en squat vous voyez c'est la jambe qui est devant qu'on met en squat la jambe qui est derrière qu'on met en arrière pousse accroupie on redresse donc celui-ci je vous conseillerais de faire des répétitions dessus en alternant voilà petit exercice de mouvement naturel répété jusqu'à ce que ça vienne vraiment tout seul sans effort après de là on peut zapper la transition accroupie c'est faire un compromis entre les deux donc on peut devoir plus pousser sur la jambe qui est en squat et remonter direct pareil pour descendre on pense à plier on passe déjà l'autre antérieure là comme ça vous allez dessus du pied et là pour que ça soit direct bon bien voilà deuxième façon de faire place derrière nécessite plus de force dans la jambe au niveau du squat c'est un semi squat sur une jambe donc un peu plus dur niveau musculaire plus dur que la première que je vais montrer que celle-ci là celle-ci nécessite moins de force il est plus en souplesse que l'autre donc pratiquer tout ça le plus possible au niveau du nombre de répétitions 10, 20, 30 faites en plein ça coule tout seul ça va devenir dans la climatique un mouvement naturel avec le moins d'efforts possible donc voilà le moyen de s'asseoir en tailleur sans les mains donc si vous n'y arrivez pas au départ maintenant l'assistance des bras vous descendez croupi et maintenant vous posez les mains derrière place une jambe ici en tailleur pose redresse vous poussez avec les mains derrière on vient croupi et repropulse alors il y a la version avec le squat jambe croisé permet de se poser direct en tailleur avec celui-là c'est aussi un test très utilisé je crois que il vient d'Angleterre il me semble je suis plus sûr permet je ne suis pas convaincu de la pertinence de ce truc mais permet d'estimer l'espérance de vie en gros c'est quelqu'un qui arrive à faire ce test là a plus de chances de vivre vieux et en bonne santé si on part jambes croisées bonne stabilité on descend pose les fesses on ouvre hop on appropie on redresse et on relève pour faire des deux côtés avec aisance donc ça a une autre façon de se mettre sur tailleur par terre sans l'aide des mains si vous avez besoin de poser des mains une main ou deux vous le faites alors vous voyez ce test là en gros pour le réussir et c'est qu'on a bonne santé c'est pouvoir marquer il y a des points il est noté sur 10 si on pose une main on perd un point si on pose deux mains on perd deux points donc quelqu'un qui a besoin de descendre poser une main comme ça vers un point relève vers un autre point pour le retour donc ce qui fait un 8 sur 10 et à partir de 8 sur 10 on considère que c'est déjà très bien pour la santé le but c'est de faire le 10 sur 10 sans les mains alors donc on a vu deux façons de se mettre en tailleur on va en voir une autre façon yoga en partant la position du chien tête en bas voilà on descend comme ça au muscle par ici le chien tête en bas là le regard devant entre les mains on va chercher à amener les jambes ici on amène une jambe croisée vous voyez vous posez ici comme ça le genou passe entre les bras et après vous amenez l'autre ici pose les fesses on ouvre bien son tailleur et on y est pour se redresser à partir de cette position voilà même chose dans l'autre sens pose les mains devant presse ici en blanc et en tête en bas le regard devant hop un petit saut pour se redresser une petite façon yoga qui ressemble un peu ce qu'on appelle les vinyas soit avant soit arrière en version à la poule au sol une autre façon est un peu plus compliqué de se mettre au sol qui vous permet de travailler une certaine mobilité un petit amour dischiaux qui s'occupe vers l'avant on strap union on adresse un petit coup de tonus en sautant derrière passe là hop hop posez ouvrez ailleurs on passe derrière vous pouvez vous entraîner faire plusieurs passages comme ça le plus léger le plus fluide essayer de flotter dans les airs en délicatesse le moins d'efforts possible aussi alors maintenant on va voir le passage en CESA la scie japonaise toujours à partir du squat la position accroupie donc première variante on est là laissant accroupie ici on va décoller les talons volontairement et venir tout doucement poser les genoux au sol on redresse on passe les pieds en pointe et là vous posez les fesses pour sortir de la position on lève les filles on passe les pieds on pose les fesses sur les talons on décolle les genoux bien copie on redresse donc ça donne ça on envoie quelques répétitions comme ça voilà voilà la façon une des façons pareil de se mettre en CESA la façon deuxième façon on le montre de face ici on descend accroupie on transfère le poisson de jambe place une jambe en CESA pose la fesse dessus on amène l'autre voilà on lève un peu une jambe accroupie une jambe en CESA transfère accroupie on redresse on descend c'est là on place l'autre on y est une autre façon de procéder il y a deux façons de faire sans l'aide des mains au début si vous avez l'aide des mains vous les mettez du jeu en pratiquant l'arrivée sans les mains la première la première les mains les genoux ici pareil là et là plus vous allez le faire plus vous allez gagner de la mobilité dans les hanches et après pouvoir et de la stabilité aussi pouvoir faire ces exercices sans l'aide des bras c'est l'objectif donc tout ce qui est mouvement naturel assise au sol pour s'asseoir se relever sans les mains dans les trois postures fondamentales qu'on vient de voir et maintenant ce qui est sympa à faire c'est des petits exercices on passe en enfin c'est les combinaisons de posture on a déjà vu les combinaisons de posture pour les assises comme ça du son hop on accroupit on pose les fesses ici donc combo tailleur accroupi tailleur squat on met une jambe en tailleur une jambe en squat donc ça aussi c'est une assise assez confortable on peut rester là pour regarder un film la télé ou autre IBM si vous avez le genou qui a tendance à monter dans la jambe en tailleur dans cette position là vous faites ça avec un coussin sous les fesses encore plus confortable pour rester longtemps on peut passer à la volée on peut tourner de l'une à l'autre même sans les bras si on amène le seugle même sans les bras pour changer on amène les jambes en tailleur vous pressez avec l'autre ici pour ramener les pieds intérieurs venir plaquer contre la fesse et on y est on presse plaque on est passé à la volée de l'un à l'autre en restant assis tailleur accroupi en combo suivant tailleur c'est c'est à c'est à d'autres côté pose la fesse sur le talon de la jambe en césar l'autre en tailleur relativement confortable si ça fait mal à la cheville vous mettez voilà comme si vous voulez vous asseoir très longtemps l'idéalement savoir un tatami au sol tapis bien épais et là vous avez tout le confort nécessaire pour rester des heures dans toutes les assises au sol c'est un marqué ça peut être dur au début la tapis de yoga le mien il finit je crois que c'est un 3 mm d'épaisseur donc quand on n'a pas l'habitude il est dur aussi vous pouvez prendre des tapis de fitness le plus épais un genre les tapis de pilates là de 4 5 cm éventuellement vous serez plus confortable au départ jusqu'à ce que votre corps s'habitue à pouvoir le faire après sur n'importe quel type de sol donc là on est combo césar accroupi on a fait accroupi d'ailleurs césar accroupi et donc le dernier alors celui ci nécessite un bon niveau de souplesse c'est césar avec la fesse au sol et l'autre jambe et là il faut un demi lotus incuration d'un coup qui est comme ça donc de le lotus si jamais votre genou et la jambe demi lotus là ne touche pas le sol il se lève comme ça c'est que vous n'avez pas l'ouverture d'ange nécessaire et c'est pas bon pour l'articulation plonger partout celui ci vraiment inconfortable vraiment pour les personnes les plus souples seulement sinon il vaut mieux utiliser une des autres variantes alors le petit jeu c'est de passer l'un et l'autre un petit enchaînement par exemple vous pouvez répéter monsieur on part debout descend accroupi on fait l'un et l'autre côté pour rester équilibré d'ailleurs maintenant là c'est l'un et si vous voulez faire rajouter les squats mode bb la pose des fesses sol les gens ailleurs amène ici votre façon de procéder pas de temps en fonction des fesses sol les gens ont bien qu'en ce que je veux dire à l'autre si vous voulez faire rajouter les deux au-dessus de l'autre 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 il est tourné comme ça indéfiniment vous allez au feeling posture à l'autre on veut se faire un petit challenge pieds joints on le fait et ainsi de suite vous tournez entre les différentes positions combinaisons position comme vous le sentez que ça puisse couler tout seul avec le moins d'efforts possible donc voilà pour les trois de base alors les leurs combinaisons il y en a une autre sous deux variantes c'est la position assis par terre avec les jambes tendues donc pour s'y mettre tout simplement on est là les mains pieds joints ça plus avancé plus dur on descend en squat le bébé là on pose les fesses au sol on allonge les deux jambes dos droit on essaie de retrouver une petite cambrure dans le babudo dans le dasana donc c'est une question de yoga pieds joints pieds flex gros arté qui se touche devant l'ongle au niveau des épaules vous venez les amener pas aux oreilles vous les posez vous les lâchez posé vers le sol les mains en appui à côté des hanches droit on lâche un peu la tête et contracte la nuque si vous avez l'écran en face on peut la regarder pareil un petit film de l'animent donc pour remonter on lève les mains en groupe hop on se remet debout voilà donc un autre petit mouvement naturel dans l'asana accroquis pieds joints même variante qu'on utilise en pilates dans la posture d'avoir les pieds joints on écarte les jambes en v pour s'y mettre c'est exactement la même chose alors celui ci aussi mettre avec un squat pied largeur de hanche un squat bb qui est largeur de hanche si vous allongez jambes en v pied flex donc là on s'agrandit notamment pour eux c'est pour l'exercice là le pilates le spine twist rotation au niveau de la pleine vertébrale bien droit bras en croix poser l'épaule inspire c'est pas une touriste mais là on ramène on adresse donc même façon là pour s'asseoir vous gardez même les bras en croix tout le temps si vous voulez un petit chanel supplémentaire plus dur donc à toutes ces positions assises jambes tendues fesses au sol on recherche dos droit allez donc le fait d'être toujours sur des chaises ou des canapés dans les gens c'est alors ces postures jambes tendues dos droit nécessite une bonne souplesse sous les ischios jambiers sous la cuisse alors si vous pouvez pouvoir les tenir il faut estirer là-dessous alors au début la grande majorité des gens n'arrivent pas la tenir comme ça donc obligé de option 1 on plie les jambes donc on élimine le pré-broquis de souplesse des ischios et permet de garder le dos droit d'éviter la machine canapé ici ça va éviter comme la peste on compresse les disques niveau des vertèbres dans la colonne on peut prendre une hernie discale voilà pourquoi les gens sont toujours assis ils prennent souvent des hernie discale parce que là on met du stress dans la colonne vertébrale donc on est tiré allongé ici si vous voulez garder une variante avec les jambes tendues mais que vous n'avez pas vous n'avez pas à aplatir le dos comme ça dans ce cas là on reprend nos amis les coussins mais derrière ça se repose les fesses sont déjà entendu flex on se met bien droit nous la fâche thoracique on rentre le ventre on gagne les abdos comme ça on permet d'être là le plus droit possible type cambrure dans le bas du dos courbure en bas quand on a le bassin qui part vers l'avant les ischiorèdes la courbure impossible c'est vrai c'est un peu un agendique donc là on rentre donc là on se creuse on pousse les ischions vers l'arrière ce qui amène quand vous avez ça permet de faire d'écraser faciale on est là droit creuse ici on ouvre un peu plus les jambes bombe le torse donne une autre assise imaginez c'est une tablette un téléphone pose devant et on se met là on piano dessus on va une autre assise aussi pour bosser votre souplesse pose les coudes elle est confortable une fois qu'on a la mobilité pour pouvoir apportir de l'autre on remonte aussi sans les mains squat bébé pose la poitrie et on remonte encore plus loin on va jusqu'en bas éventuellement squat bébé pose la poitrine remonte hop droit fait tirer les bras derrière ça aide à redresser au niveau de la poitrine à garder le plus de longueur possible donc voilà pour les assises récapitulatives accroupies première tailleur deuxième et à troisième tourne dans l'autre sens j'entends des pieds joints quatrième et la même jambes tendues pieds écartés pose les coudes pour bien noter sur l'ordi et les combinaisons accroupies césar accroupies tailleur ou césar plus demi lotus voilà au niveau du tailleur donc je parlais du demi lotus quand vous avez un tailleur bien ouvert j'entends le genou par terre le genou par terre vous pouvez donc passer demi lotus on amène une jambe au dessus et toujours la règle d'or le genou plus bas clé en tout le même niveau donc en fait le demi lotus comme ça le genou par terre et ce qui permet après de passer lotus aussi les deux genoux par terre puis en haut celle ci niveau articulaires plus de stress au niveau d'une circulation sanguine ça peut verrouiller donc moins confortable quand on n'a pas l'habitude par rapport au tailleur classique donc on s'épargne ici et plus vous allez ouvrir les hanches après vous pourrez passer dans ces versions un peu plus avancées comme ça et là on redresse pour terminer donc voilà c'est si vous voulez être donc très mobile et puis bosser vraiment sans s'en rendre compte mettez vous par terre tout le temps c'est virer les chaises moi chez moi j'ai que de la table basse et des petits coussinets et je m'assois par terre tout le temps ça fait quasiment 3 ans que je fais que ça et c'est grâce à ça que j'ai obtenu une bonne souplesse et puis ça permet après de la conserver on va conserver très longtemps donc 60, 70 ans, 80 ans si vous vous prenez l'habitude de ça vous ne perdrez jamais et la santé de votre corps au niveau du dos, des hanches, des jambes, des cuisses votre corps va vous remercier il sera bien entretenu donc voilà on appelle ça un mouvement naturel parce que c'est des positions tout à fait naturelles, spontanées quand les chaises n'existaient pas nos ancêtres ne se mettaient que dans ces postures là et les enfants, les bébés se mettent aussi que dans ces postures là sans que personne ne leur ait appris d'où le truc mouvement naturel et le but c'est de pouvoir passer de l'un à l'autre en toute aisance, en toute souplesse le plus possible donc voilà pour la séance du jour si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'avais écrit un article il y a un peu plus de 3 ans sur les assises au sol où il n'y avait que des explications de texte et des photos donc je vais le mettre en lien dans la description ça vous permet de mettre plus de détails sur le système mais je n'avais jamais fait de vidéo en mouvement comme ça donc maintenant vous avez la vidéo plus l'article et grâce à ça vous pourrez donc avoir commencé à avoir une bonne pratique tous les jours, tous les jours, tous les jours pour passer en revue toutes ces petites positions fondamentales qu'on vient de voir aujourd'hui donc bonne fin de journée et à demain pour la prochaine vidéo